Bonjour, c'est Fred Tipster du site www.ganifuté.com Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 pronostics pour le dimanche 18 avril Nous n'avons pas de résultats, mais ce n'était pas évident Beaucoup m'ont demandé pour le vendredi 16 des pronos Je suis un petit peu déçu de Lille Parce que là, il commence à avoir le pied tremblant Je vous avais dit de rester à l'écart Et pour certains, les cotes n'étaient pas trop value Et c'était compliqué à sécuriser 3 matchs nuls Montpellier commence à être de mieux en mieux à l'extérieur C'était une équipe qui était surtout solide à domicile Mais ils commencent à perdre de moins en moins de points à l'extérieur Tottenham, je les mets aussi dans le même sac Arsenal Liverpool Et un petit peu, à moindre mesure, City J'ai un petit peu de mal avec ses équipes Et bien encore décevant, un match nul Donc je vous rappelle pour ce samedi Vous avez en vidéo les pronostics qui sont présents sur la chaîne Et très important parce que je vais vous renvoyer souvent jusqu'à la fin de saison Prenez en compte un petit peu, j'ai fait une évaluation des points minimums qu'il faudra pour chaque championnat Pour sauver sa saison en fait Et j'ai fait une vidéo spécifique où je vous démontre un petit peu ma démarche Et le nombre de points qu'il faudra pour chaque équipe grosso modo pour au moins se maintenir Donc il y aura beaucoup de pronos que je ne prendrai pas en compte Et que je vous dirai qu'il n'y a plus d'enjeu Parce que même les équipes en fait seront sauvées Et ne pourront plus accéder aux places européennes Donc ça sera après plus intéressant Et puis je vais essayer hebdomadairement de vous mettre Alors je suis en train de travailler sur les alertes De vous mettre en fait la liste de détection des éventuels buts des débuteurs dans la semaine à venir Pour chaque semaine Alors il y a un tableau qui est disponible et accessible Vous voyez la vidéo et récupérez le tableau Et toutes les semaines je vous mettrai l'accès à ce tableau jusqu'à la fin de saison On va essayer d'observer ça Je suis en train de réfléchir à des stratégies pour jouer les buteurs Le but n'est pas de trouver tous les buteurs Mais imaginez tout simplement que si toutes les semaines on pourrait valider 2-3 buteurs et 2-3 paris gagnants Ça serait pas mal Vu les cotes Bon pour certains joueurs, certains buteurs Les cotes sont un petit peu choquantes Pour moi c'est un peu massacré Mais somme toute on pourra peut-être faire des opérations Et voir un petit peu Donc à partir de la saison prochaine Je vais voir déjà jusqu'à la fin de saison Mais à partir de la prochaine saison Je ferai peut-être une bankroll spécifique buteur Voir un petit peu si ça peut être rentable Donc une autre façon aussi de parier Je suis en train de réfléchir à des stratégies Donc voilà On commence tout de suite Sans faire trop de disgressions Puisqu'en fait des résultats il n'y en a pas Les vidéos c'est passé Et on commence tout de suite Donc ça sera 3 pronostics En Primera Division La Liga Donc le premier pronostic est sur le match Real Sociedad FC Séville Donc voyons voir le face à face Donc le FC Séville Le Real Sociedad est 5ème avec 47 points Ils ont 1813 points et low rating Et le FC Séville est 4ème avec 61 points Ils ont 1939 points et low rating Donc les enjeux des uns et des autres C'est que le Real Sociedad doit consolider sa place Pour la Ligue Europa Et le FC Séville doit essayer d'être à l'affût D'une possibilité de place en Ligue des Champions Vous noterez quand même un sacré différentiel de points Quand même Il y a pratiquement 3 zones dans ce championnat Donc à domicile Le Real Sociedad début 8ème A l'extérieur Séville est 4ème Mais voyons voir le face à face C'est beaucoup plus parlant Donc le Real Sociedad marque le pas un petit peu Après une belle période D'autant plus avec eux Ils avaient enchaîné quand même pas mal de victoires Et après là ils tombent en travers Avec 2 défaites et 2 matchs nuls Séville pareil à lui même Beaucoup de victoires quand même Bon il y a juste ce petit passage Mais ça correspond à leur période De coupe d'Europe Où bon bah voilà quoi Le fait de jouer de tableau Ça les a mis un petit peu mal Mais depuis ils reviennent bien Donc voyons voir les données Donc le Real Sociedad gagne à 40% Match nul à 36% Ils perdent à 23% Ils font des over plus de 2,5 buts à 43% Et ils font des under à 56% Ils marquent en premier à 63% Ils encaissent en premier à 33% Un rapport négatif de 19% Un peu trop de match nul Et puis là surtout des défaites Ça se paye cash Pour ce qui est du UFC-CB Ils gagnent à 63% Match nul à 13% Ils perdent à 23% Ils font des over plus de 2,5 buts à 30% Des under à 70% Ils marquent en premier à 73% Ils encaissent en premier à 26% Et un rapport positif de plus de 20% Sur cette équipe Voyons voir le face-à-face Domicile extérieur Donc c'est quand même mieux Pour le Real Sociedad A domicile quand même Malgré tout Ils restent sur un match nul Et une défaite Bon on peut les excuser C'est contre le Barça Séville aussi Toujours pareil au même Mais une tendance quand même A l'alternance Donc voyons voir l'historique Des confrontations Donc attention Les deux dernières confrontations Confrontations en 2020-2018 C'était soldé par des 0-0 Voyons voir au niveau effectif Donc l'alerte algo nous détecte Le 2 La victoire du FC Séville Donc côté effectif Il y a quand même Beaucoup d'absents Côté du Real Sociedad Dont un milieu de terrain Quand même clé Après ce sont des doublures Mais il y a quand même 3 joueurs du milieu de terrain Donc ça fait en tout 4 joueurs Quand même importants D'absents Donc le dispositif tactique Sera probablement En 3, 4, 3 Donc là ce que je vois quand même C'est qu'il y a quand même Beaucoup d'absents Même s'il n'y a qu'un joueur clé Attention Côté Séville C'est pareil Il y a 5 joueurs absents Bon Somme toute L'équipe sera probablement Équilibrée en 4, 3, 3 Et un joueur Et un joueur incertain En défense Bon Ça me semble quand même Assez équilibré Je vous communique quand même Les statistiques Particulaires Que je vous trouve sur ce match Le Real Sociedad est invaincu Dans 14 des 17 derniers matchs De toutes compétitions confondues Le Real Sociedad a gagné seulement une victoire Lors des 6 derniers matchs de championnat Le FC Séville est invaincu Dans 57 des 67 derniers matchs de toutes compétitions Le FC Séville est invaincu Dans ses 6 derniers affrontements Contre le Real Sociedad Le FC Séville a battu le Real Sociedad dans un de leurs 6 derniers matchs à l'extérieur en championnat Le FC Séville a gagné 4 des 5 derniers matchs en Liga Les probabilités nous donnent Les deux équipes marques non à 55% Et là les cotes sont quand même assez serrées aussi bien pour le oui que pour le non Le over et le under nous donnent le under à 67% Et là la cote est value On nous propose 1,53 Pour ce qui est des probabilités 1 et 2 On a 26% pour la victoire du Real Sociedad 30% pour le match nul 44% pour le FC Séville Score probable 2-1 Effectivement je verrai plutôt ce score Bon là il y a un petit bug au niveau des proportionnalités des scores Qu'est-ce que je vous propose ? Les cotes sont belles et en fait ils nous le permettent Moi je ne vois pas le FC Séville faire une défaite du FC Séville Je ne les vois pas perdre Par rapport au classement ils ont quand même une carte à jouer et à défendre Donc les cotes le permettent Je vous propose simplement la victoire du FC Séville Mais je crois plus parce qu'il y a quand même des absents Et je pense que le Real Sociedad là est en train vraiment de marquer un petit peu trop le pas Ça déclenche plus Donc le 2 remboursé 6-1 Et dans ce cas là on a une cote équivalente qui est quand même assez intéressante 74 c'est quand même acceptable Le FC Séville sait que je ne jouerai pas trop quand même Parce qu'il y a quand même des absents Même si l'équipe me semble encore assez bien équilibrée Et c'est pas encore le plus grave Mais voilà Donc le plus sage Un pari sécurisé Deux remboursés 6-1 Le match suivant est l'Atletico de Madrid Et Barre Donc attention j'ai toujours des problèmes avec les lanternes rouges Voyons voir le face à face Alors là on est dans les extrêmes Parce que l'Atletico est premier avec 67 points Ils doivent défendre leur place Leur première place Ils ont 1979 points et le rating Et Barre est 20ème avec 23 points Ils ont 1580 points et le rating Les classements domicile extérieurs On est un petit peu moins dans les extrêmes Un petit peu mieux pour les Barre Voyons voir les données sur ces équipes Donc voilà L'Atletico de Madrid a quand même tendance à alterner ces derniers temps Malgré une longue période où ils étaient quand même invaincus Ça a quand même tendance à alterner Et Barre n'y arrive plus depuis déjà au moins 12 matchs Où ils ne gagnent plus L'Atletico gagne à 66% Ils font match nul à 23% Ils perdent à 10% Ils font des over plus 2,5 buts à 36% D'Anders à 63% Ils marquent en premier à 66% Ils encaissent en premier à 26% Un rapport positif de plus 16% Pour ce qui est des barres Ils gagnent à 13% Ils font match nul à 36% Ils perdent à 50% Ils font des over plus 2,5 buts à 30% D'Anders à 70% Ils marquent en premier à 30% Ils encaissent en premier à 60% un rapport négatif sur cette équipe Voyons voir le face à face domicile extérieur Donc c'est quand même beaucoup plus costaud et beaucoup plus propre à domicile Pour l'Atletico et toujours du pareil au même Que ce soit domicile à l'extérieur Donc 4 défaites sur les 5 derniers matchs Ça va être difficile pour Ebarre L'historique des confrontations nous apprennent Bon bah sur les 6 dernières confrontations Ebarre ne l'a pas emporté Et en 2019 L'Atletico l'avait emporté 3-2 Voyons voir les données sur ce match Donc là l'Hertalgo nous détecte le 1 La victoire de l'Atletico de Madrid Donc ce qui est très très gênant Il y a certes un joueur incertain Mais il y a quand même deux joueurs clés Et pas les moindres Les deux attaquants Et buteur maison Luis Suarez et Joe Félix Bon somme toute Il y a quand même un petit peu de profondeur Il y a quand même de la qualité Correa et Lorente Je pense qu'ils sont quand même face au dernier A la lanterne rouge Je pense qu'il y a moyen de faire quand même quelque chose Surtout que justement Cette lanterne rouge Il y a énormément de joueurs incertains Et il y a des joueurs clés absents Dont un milieu de terrain Faisant partie selon moi Du dispositif tactique Et de l'équipe type Pabduop Qui est suspendu Donc un milieu de terrain Et puis un second milieu de terrain aussi Qui sera gênant de par son absence Et un défenseur Donc pour moi déjà Il y a trois joueurs clés absents Avec ça On a encore Trois autres joueurs Qui seront absents Et c'est encore des milieux de terrain Donc bon Ça me semble quand même assez difficile Et je vous ai passé les détails Mais il y a encore pas mal de joueurs incertains Donc ça va être compliqué Bon malgré tout La feuille de match Probable sera certainement en 4-4-2 Attention Et bien ça va être à mon avis Très difficile pour ce match Les statistiques particulières Que je vous ai trouvées L'Atletico de Madrid L'Atletico de Madrid est un vaincu dans 50 des 59 derniers matchs de toute compétition L'Atletico de Madrid dans les 5 derniers matchs de toute compétition Il y a eu moins de 2,5 buts L'équipe de l'Atletico de Madrid a concédé une moyenne de 0,60 buts dans leur match à domicile en Liga Eibar n'a remporté que 3 des 22 derniers matchs de toute compétition Il y a eu moins de 2,5 buts dans ses 4 derniers matchs extérieurs de Liga pour Eibar Donc c'est une constante sur les deux Et en moyenne Eibar a marqué 0,73 buts lors de ses matchs de Liga Les probabilités Le BTS, les deux équipes marquent non à 52% Et là c'est un peu trop bas au niveau de la cote Donc ce n'est pas value Au niveau de l'over-under, c'est le under à 59% Là aussi la cote est un peu trop faible Les probabilités nous donnent la victoire de l'Atletico à 69% 21% pour le match nul, 10% pour Eibar Score probable 2-0 Peut-être même le plus petit score 1-0 D'ailleurs dans les données probabilités de score Parce que malheureusement l'Atletico sont assez décevants Ils sont un peu trop défensibles D'autant plus que là il n'y a pas Félix Missouarez pour animer un peu le peu d'animations offensives Là il y a beaucoup de changements dans cette équipe Depuis quelques temps ils sont devenus beaucoup plus défensifs Je peux le comprendre face au Real, face au Barça Là on va voir, face à Eibar Je pense qu'il pourrait y avoir un peu plus d'animations offensives C'est des fois un petit peu pénible à regarder L'Atletico c'est pas un très beau football quand même qu'il développe Bon là ce qui nous intéresse c'est le prono Donc il est limite Alors faites attention, je vous ai dit Contre les lanternes rouges Je dois avoir cette année perdu la moitié grosso modo Je regarderai exactement Mais je perds la moitié de mes pronostics Contre les lanternes rouges D'ailleurs pour être sûr de ne pas me tromper Je pense qu'à l'année prochaine je vais rajouter à chaque fois au moment du pari Les places au classement Et peut-être leur élo rating pour faire des stats par rapport à ça Bon, somme toute on nous propose un 46 La marge de value n'est pas énorme Mais c'est value Donc voilà, tout simplement je vous propose Là il faut vraiment qu'ils défendent leur place Félix ou pas Félix, Suarez ou pas Suarez Contre Eibar qui est un moindri Je pense que là s'ils gagnent pas Bon, la Liga c'est terminé pour eux La tête du classement est terminée Donc là aussi c'est un match à enjeu Il faut absolument qu'ils gagnent Par n'importe quel moyen, même 1-0 Mais il faut qu'ils gagnent Je pense qu'il y aura peut-être un 0-2-0 sur ce match Donc voilà, tout simplement sec L'Atletico à 1-46 Voyons le match suivant Qui est toujours et encore en première division de la Liga Betis contre Valence Donc voyons voir le face à face Alors le Real Betis est 6ème avec 47 points Ils ont 1800 points et le rating Et Valence est 13ème Un petit peu dans le ventre creux du classement 13ème place avec 34 points Ils ont 1703 points et le rating Il n'y a pratiquement plus d'enjeu Ils sont sauvés pour moi Attraper les places européennes Ça me semble trop tard maintenant Le classement domicile extérieur Mais voyons voir les données Donc le Betis quand même a bien tenu sa saison D'autant plus que là Ils finissent quand même assez bien Ils restent quand même sur deux matchs nuls Mais excusez du peu C'est contre l'Atletico Donc c'est quand même une belle performance Ce qui est un peu gênant Et ce qui est embêtant dans tous leurs derniers résultats C'est d'avoir perdu bêtement des points contre Elche Pour ce qui est de Valence Bon bah ça alterne énormément Il n'y a pas de régularité C'est une équipe qui est meilleure à domicile Si vous regardez la match nul Et puis 4 victoires à domicile Donc à l'extérieur C'est essentiellement à l'extérieur Que cette équipe bizarrement perd ses points Le Betis gagne à 46% En match nul à 16% Ils perdent à 36% Ils font des over plus 2,5 buts à 40% Des Rondor à 60% Ils marquent en premier à 46% Ils encaissent en premier à 53% Un petit rapport de plus 6% sur cette équipe Pour ce qui est de Valence Ils gagnent à 26% En match nul à 33% Ils perdent à 40% Des over plus 2,5 buts à 53% Des Rondor à 46% Ils marquent en premier à 40% Ils encaissent en premier à 60% Un rapport négatif de 7% C'est pas encore trop grave Mais c'est dommage Cette équipe perd ses points à domicile A l'extérieur pardon Et ils font essentiellement leurs points Voilà c'est catastrophique à l'extérieur 4 défaites consécutives D'autant plus Je viens juste de remarquer Il y a quand même les 3 des 4 derniers matchs Où ils ne marquent pas de but Très belle régularité Depuis Ils sont invaincus depuis 4 matchs à domicile Donc ça semble quand même assez positif Pour le Betis L'historique des confrontations nous apprennent Que le Real Betis L'avait remporté 2-1 Dans la saison 2019-2020 Voyons voir au niveau effectif Donc l'alerte algo nous détecte le 1 La victoire du Betis Côté Betis Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1 Uniquement 2 absents Donc ça reste quand même convenable et correct Par contre ce qui est un petit peu gênant Pour ce qui est de Valence Il y a quand même un attaquant Faisant partie du dispositif clé Plus un défenseur Qui seront suspendus Donc ils seront obligatoirement absents Et puis côté des blessés Côté Valence Le gardien remplaçant Le dispositif tactique probable en 4-4-2 Les statistiques que je vous trouve sur ces équipes Le Real Betis est invaincu dans 20 des 24 derniers matchs de toute compétition Dans leurs 12 derniers matchs à domicile de toute compétition Le Real Betis a marqué au moins un but Valence reste sur une série de 4 défaites à l'extérieur en Liga On l'a vu Lors de ces 31 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition Valence comptabilise que 5 victoires Donc c'est trop peu C'est à l'extérieur où ça va plus Où ça va pas Valence a concédé une moyenne de 1,58 buts à l'extérieur de toute compétition Voyons voir le BTS Le BTS nous dit oui à 53% Et la cote est un petit peu trop faible Par rapport à ce que nous proposent les boucles Le Over Under à 51% Oui c'est vrai que ça risque d'être incertain Au niveau du... Ça va pas se jouer à grand chose Peut-être 2 ou 3 buts dans le match Effectivement je pense que ça va être serré Les probabilités nous donnent La victoire du Betis à 57% Le match final à 33% Et la victoire à l'extérieur de Valence à 10% Effectivement moi je pense que Betis Un score probable de 2-0 Effectivement en plus c'est ce qui ressort au niveau Je crois même pas qu'ils soient capables On a vu que sur les 4 des 5 derniers matchs Ils n'avaient pas marqué Probablement un 2-0, 1-0 Et ça sera bien payé La cote est intéressante C'est pour ça que je vous le propose 1,85 Donc tout simplement je vous propose la victoire Du Betis à 1,85 Donc voilà pour ce match Donc si vous avez apprécié un petit live Je réponds à vos questions en commentaire Et je vous dis bon match Sous-titres par Jérémy Diaz